Bonjour à tous, petite vidéo bien courte, voilà, ça c'est un recommandé avec l'accusé de réception, fait pour le président de la république, monsieur Emmanuel Macron, parce qu'il pense qu'on est tous des arriérés, il l'a dit textuellement, que monsieur Christophe Détinger était certainement briefé par la politique d'extrême gauche pour pouvoir parler comme ça, parce qu'en vérité les voyageurs ils savent pas parler ni les femmes, donc on a pas de cerveau pour lui, d'accord ? On va y savoir qu'on a des couilles par contre, parce que là ça va plus du tout, ça va plus du tout, voilà, ils nous bloquent tout, par rapport aux appels d'offres, c'est toujours le même, et on a monté une commission, enfin, un accord avec l'État bien sûr, parce que c'est l'État qui représente cette commission, et nous on est avec eux, on est titulaire dedans, mais je pense que la commission, ça nous fait rêver, je pense que c'est ça, ça nous fait rêver, moi je rêve pas beaucoup, vous savez, je dors très peu d'ailleurs, Mais maintenant il faut montrer du doigt le gouvernement, et surtout leur faire voir qu'on est là, qu'on existe, parce que dans quelques années, ni vos enfants, ni vos petits-enfants, ni vous-même, n'auraient des emplacements, puisque au détriment des grands groupes financiers ou des forains qui viennent d'Europe, et qui ont un peu plus de l'OV que vous, et bien ils prendront les places, bien sûr qu'on va se battre avec, bien sûr qu'on fera ci, qu'on fera là, mais le problème on se rend en tort, parce que c'est la loi, donc nous cette loi on l'en veut pas, Et les appels d'offres, c'est circulaire qui a été modifié, ils nous ont menti tout le long, parce qu'ils nous avaient dit que les préfets allaient prévenir les maires, les 36 000 communes françaises, pour qu'on ne soit pas concernés par cet appel d'offres, nous et le cirque, et bien ça continue, donc je demande à tous les syndicats, du cirque et du monde forain, de faire comme moi, et de prévenir une manifestation pour le 2 mars, voilà, le 2 mars et un samedi, ça sera encore une édition des Gilets jaunes, on sera avec eux, ils seront avec nous, et il faut bloquer et paralyser la France, là il y en a marre, parce que notre moyen de vie, nos moyens de vie ont pu exister, vous savez que très bien qu'à force de prendre des emplacements à droite à gauche, vous en n'aurez plus, vous en n'aurez plus, donc ça sera toujours de plus en plus dur, et réveillez-vous, ils veulent aussi réunifier tous les syndicats ensemble, moi je ne veux pas, je suis contre, pourquoi il n'y aurait qu'un seul leader, je pense que tout le monde ne plaît pas à tout le monde, on a tous nos idées et nos façons de faire, donc ça je suis contre et l'intersyndical est contre, les forains auront leur mot à dire, voilà, parce qu'ils n'auront qu'un seul décideur, et une fois qu'ils auront pris un arrangement avec lui, et bien vous serez sous le coup de la loi, il aura décidé, donc vous allez écouter et obéir. Voilà, le code APE et la carte professionnelle, il faut bien l'étudier, c'est peut-être quelque chose de bien comme ça peut être quelque chose de mal, donc faites attention, pour le moment, moi je vous préviens, je vous mets en garde, là, on est en danger, il faut impérativement montrer les dents, donc soyez nombreux le 2 mars à bouger et à bloquer toute la France, voilà, et vous verrez que le peuple français sera avec nous, parce que le peuple français aime la fête, aime les forains et aime la culture, et nous en faisons, on en fait partie. Voilà les gars, bougez-vous, parce que on est dans une mauvaise impasse, je vous le dis, la commission ne règlera rien. Merci. Merci.